Il n'est jamais évident de clôturer une telle rencontre autour des idées. Je serai pour ma part très bref. Avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord vous faites part d'une petite anecdote pour essayer de préciser mon propos. J'ai animé un cours dans une université en France qui s'appelle Stendhal, invité par ma collègue Karine. Je suis arrivé dans ce cours avec dans mon sac une fourchette et un couteau. J'ai demandé aux étudiants qui étaient là, qui puissent imaginer ce que j'ai dans mon sac. Bien évidemment tout le monde, un crayon, un livre, des feuilles. Et quand j'ai sorti ma fourchette et mon couteau, tous m'ont regardé. Ils n'ont certainement pas fui parce que très certainement, ils avaient en face d'eux celui qui devait discuter avec eux de ces hypothèses de recherche. Pourquoi je vous raconte cette anecdote pour rentrer dans mon propos ? C'est que par le processus de bouc-émirisation, c'est-à-dire la recherche du bouc-émissaire, on tend à construire la figure de celui qui est porteur de danger. On tend à faire des expressions, des expressions porteuses de danger. Si vous allez dans un supermarché, si vous ne voulez pas faire la queue, dites Allah Akbar. Et vous êtes sûrs de vous que tout le monde va prendre la poudre d'Escampette et vous allez pouvoir gagner en temps. Parce que tout simplement, notre faiblesse repose sur l'analyse monofactorielle des situations de violence, telle que le relevé, monsieur, tout à l'heure. Sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour qualifier une situation de violence ? Soit parce que quelqu'un a tué l'autre en disant Allah Akbar, ou alors peut-être parce qu'un groupe a revendiqué la situation de violence. Et l'analyse monofactorielle tend justement à simplifier l'analyse. L'analyse monofactorielle ne donne pas la complexité d'une situation. Et c'est pour ça qu'il serait intéressant justement de pluraliser les facteurs pour comprendre une situation de violence. Je prendrai un exemple pour partager avec vous ce que j'entends par l'analyse monofactorielle. Il y a aux Etats-Unis, je crois il y a moins d'un mois ou deux, il y a un monsieur qui a pris une kalachnikov au-dessus de... jusqu'au cinquantième étage d'un hôtel. Il a bousié des vies humaines. Je vous rappelle que Daesh a revendiqué cette attaque. Mais si vous écoutez les politiques et tout ce qui a été dit autour, tout le monde a refusé de qualifier cette situation d'acte. Alors je me pose une question. Si celui qui avait pris l'arme s'était appelé Moafo ou Mohamed, je me demande si on aurait eu la même réaction. Deuxième exemple que je vais prendre pour montrer justement comment les mots nous emportent et comment les mots nous empêchent de réfléchir. Lorsqu'il y a eu en France le crash de la Germanwins, lorsque le procureur de Marseille est venu discourir avec la presse, on lui a demandé l'origine ethnique du copilote. Et lui de dire, on n'a pas encore son nom. Les journalistes ont insisté. Et le procureur de Marseille a dit, je vous rassure, il ne vient pas d'un pays pas sûr. Donc ça veut dire que quelque part, il y a des pays qui ne sont pas sûrs. Donc comme si je pars en Syrie, ça dit que ce mot devient un élément qui puisse expliquer, comme j'ai fait face aux étudiants, mon acte de violence. Ces différents éléments nous amènent, de notre point de vue, à faire preuve d'utopie. Pas utopie dans le sens de l'idéalisme, mais une utopie qui interroge le réel et le présent, pour tenter de la critiquer. Karine parlait de la démocratie radicale. Il faut lire un très beau livre d'Emile Duquem, écrit à la fin du 19e siècle, qu'il appelait les leçons de sociologie, où justement il apporte un contenu à cette notion de démocratie radicale. Mais moi, ce sur quoi je veux insister, c'est une notion construite par Bernard Laïc, il appelle l'être relationnel. Nous sommes obligés, qu'on le veuille ou non, de vivre les uns à côté des autres. Nous sommes obligés aujourd'hui de sortir de l'idée selon laquelle il y a un modèle abstrait d'homme parfait. Parce que ce qui nous pousse dans ce fossé, ce qui pousse le monde dans ces violences-là, c'est que les sociétés du monde ont tendance à construire la figure de l'homme parfait. Les sociétés du monde pensent qu'en construisant la pureté sociétale, on va fuir les violences. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, ce vers quoi le monde tend, tant autant pour moi, c'est que, que ce soit les vieilles démocraties, on voit aujourd'hui un retour très fort des autoritarismes. C'est-à-dire, vous avez en France, par exemple, après les attentats du Bataclan, en novembre 2015, je crois, le premier ministre de l'époque, Manuel Valls, a fait un discours où il a dit « Comprendre, c'est excuser ». C'est-à-dire, ce qui veut être dit en dessous, c'est que nous ne devons pas comprendre ces situations de violence. Heureusement qu'il y a un auteur, Bernard Laïc, qui a fait un beau livre sur la critique de l'excuse sociologique. Comprendre n'est pas excusé, mais comprendre permet de donner des outils pour construire une autre utopie. Je finirai sur deux cas. J'aime toujours le raconter quand j'enseigne. Ben Laden était considéré comme l'homme le plus méchant du monde, non ? Moi-même, je le considérais ainsi. Si on s'en tient aux images projetées par CNN, si ce monsieur émettant la mort, il n'aurait pas attendu qu'on vienne le tuer. Il aurait mis sur lui une bombe et dès que les gars étaient arrivés, qu'est-ce qu'il allait faire ? Il allait actionner sa bombe. Ça veut dire que lui-même, il aimait la vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre à mon exemple. C'est-à-dire que ce monsieur, j'ai dit bien si on sentit aux images de CNN, on voit bien les soldats arriver jusqu'à tirer sur Ben Laden. C'était le chef de ces personnes qui provoquaient la mort. Mais il a laissé qu'on le tue. Donc, s'il émettait en la mort, il n'aurait pas laissé qu'on le tue. Il aurait déclenché une bombe sur lui. Le deuxième exemple que je vais prendre pour montrer la complexité de ce que Christiane Taubira dit dans un livre, ceux qui sont amoureux de la mort. C'est sur les attentats qui se sont déroulés en France, je crois toujours en 2015. Vous avez remarqué que lorsqu'on est dans une pyramide organisationnelle, plus on a le pouvoir, plus on aime la vie. Et ceux qui portent des bombes sur eux, si vous faites l'analyse de leur position de pouvoir, ils sont au bas de l'échelle. Et quand on est au bas de l'échelle, comme dit Christiane Taubira, on construit un imaginaire selon lequel, en mourant, on ira dans un au-delà. En vous racontant ça, c'est pour montrer une chose. C'est que la position de pouvoir dans une organisation peut nous donner des bris d'analyse d'une situation et déconstruire cette posture essentialisante qui consiste à construire une figure, dit-on, de la figure du mal. La figure du mal n'existe pas, ni encore la figure du bien. Et, je finirai là-dessus, après les attentes, après l'attaque du Bataclan en France, l'époux d'une dame qui est décédée au Bataclan a fait un beau livre que je vous suggère de lire. Le titre, c'est « Vous n'aurez pas ma haine ». Ça veut dire que quelqu'un qui a perdu sa femme, donne un enseignement à ceux qui portent la parole en public. Et c'est plus ou moins ce que Karine disait, la pose transformative. « Vous n'aurez pas ma haine. » Je n'ai pas bâti ma vie suivant la haine. Conséquence de l'assassinat de mon épouse. Mais je dois me reconstruire autrement. et c'est dans cette utopie que Martin Luther King a fait ce rêve « I have a dream ». Donc, quelle est notre capacité aujourd'hui à se laisser porter par l'utopie pour interroger le réel et le présent ? Je vous remercie. Moi, j'avais une question. Moi, je suis comme la dame qui est partie. C'est la question, en fait, comment retrouver une capacité d'action face à la violence ? Et vous avez évidemment chacun, chacune évoqué des éléments, mais si vous deviez répondre en dix mots ou en vingt mots, je vous laisse choisir qui le fait ou si vous voulez le faire à trois. La première chose, de mon point de vue pour revendiquer une capacité d'agir, ça, ça n'engage que moi, nous devons aujourd'hui revendiquer notre droit à la lenteur dans l'analyse des faits sociaux. Parfois, on est porté par ce que j'appelle l'empressement de l'horloge, l'empressement du temps. Il faut nommer des choses. Plus tu es pressé, moins tu construis la bonne solution. Comme disait Camus, mal nommer les choses partit par construire le mensonge universel. Donc, si je veux agir, je dois prendre mon temps pour l'analyser. Et ce temps-là, très souvent, la société nous oblige à courir après le temps. Le deuxième élément, c'est l'élément de la complexité. Fuis l'approche monofactorielle. Il n'y a pas une situation de violence qui puisse être analysée avec un seul facteur. Ça n'existe un mensonge. Donc, en pluralisant les facteurs, on arrive non seulement à la complexifier, mais également à intégrer une chose que l'action doit être la conséquence d'une meilleure compréhension. parce que si on la comprend mal, bien évidemment, construire la mauvaise solution. Donc, de mon point de vue, il y a deux éléments que je peux convoquer ici pour tenter de suggérer, mais pas d'apporter une solution parce que je n'ai pas de solution. Je n'ai que des hypothèses qui sont la conséquence de mes travaux de recherche.